Merci beaucoup Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission des Lois, Madame la Rapporteure, Mesdames, Messieurs les Sénateurs, Mesdames, Messieurs les Sénatrices. Je vous remercie Madame la Sénatrice Fiel d'avoir posé ce débat, ce débat autour de la jeunesse parce qu'aucune question autour de la démocratie ou de la jeunesse n'est anodine. Et encore moins ce qui touche la citoyenneté. Il nous faut nous l'aborder avec rigueur parce que l'histoire de la démocratie est oui une histoire de conquête, de conquête et d'équilibre, juste entre droit et devoir, entre progressisme et conservatisme. Et il est facile de balayer cette question en disant oui je suis pour ou non je suis contre sans aller plus loin. Mais ce serait bien alors méconnaître la question elle-même. Dire oui ou non au vote à 16 ans ce n'est pas dire oui ou non à la jeunesse. Ce n'est pas donner les clés de la vie politique et institutionnelle à des adolescents et des jeunes qui sont pour les uns force créatrice de notre pays et pour d'autres encore des enfants pas en capacité à exercer une responsabilité citoyenne. Ce n'est pas non plus résoudre d'un coup de baguette magique le problème endémique dont nous souffrons, celui qui s'aggrave de plus en plus, celui de l'abstention. L'argument selon lequel, mais que l'on entend parfois, plus on vote jeune, plus on vote longtemps, ne tient que parce qu'on a envie d'y croire. Il y a beaucoup, certes, mais les expériences internationales de l'abaissement de l'âge sont aux fortunes bien diverses et le prouvent. Lorsque je consulte les associations de jeunes eux-mêmes, où je vais à la rencontre de jeunes au quotidien, j'entends qu'il n'y a pas de consensus. Qu'en 2017, l'INGEP, l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, et le CREDOC ont interrogé des jeunes de 18 à 30 ans sur une série de propositions pour renouveler le système politique français, l'ouverture du droit de vote à 16 ans est la proposition qui a recueilli le plus d'avis défavorables, plus de 72%. Pour autant, j'ai bien conscience que certains réclament ce droit de vote à 16 ans. Et je les respecte totalement dans la pensée qu'est la leur. Ils reçoivent le soutien d'un certain nombre d'élus, et Madame la sénatrice, vous en êtes. Je pense aussi à un certain nombre d'élus locaux, ou même à l'Assemblée. Une tribune a été publiée au mois de mars dernier, portée par le député Corsero, qui disait que ouvrir le vote à 16 ans aux élections municipales, pour le coup, serait une forme de pré-majorité et serait un moyen de faire évoluer nos villes, nos territoires, et d'affirmer à cette jeunesse que nous avons confiance en elle. Évidemment que nous avons confiance en elle. J'entends le message, j'entends l'idée que les jeunes informés, engagés, pourraient apprendre le vote au travers de nos problématiques les plus locales. Même mon collègue Clément Beaune a eu raison de déclarer que nos démocraties ne peuvent s'offrir le luxe de négliger une piste, et d'amener évidemment les jeunes vers le vote. Mais quelle est la question qui se pose aujourd'hui ? C'est celle, bien sûr, de lutter contre l'abstention. En 2019, encore une fois, c'est le président de la République lui-même qui rappelait qu'il n'était pas opposé par principe, mais que le cœur de la bataille, c'est l'abstention. À la fin, c'est bien la démocratie, et on doit décider. Et c'est en effet ce qui est l'enjeu majeur. Comment ramener les jeunes vers le vote ? Je crois malheureusement qu'une partie des jeunes, et je vous rejoins sur ce point, Madame la rapporteure, ont perdu confiance dans notre capacité transformatrice par le vote. Et c'est ce qui fait qu'il marche pour le climat, signe des pétitions au plus volontiers qu'il ne vote, mais la démocratie, ce sont des droits, mais aussi des devoirs. Et manifester sans voter, c'est réclamer de droit, sans s'imposer le devoir de les exercer et de décider. A nous alors de décider, à nous alors de les aider à retrouver cette confiance. Avoir confiance dans la jeunesse, c'est lui donner les moyens d'être actrice de sa vie, de notre pays. Au-delà du vote, c'est ce que nous faisons lorsque nous donnons la possibilité aux jeunes de 16 ans de signer des pétitions et de saisir le CESE, par exemple. Mais la confiance, elle se construit. Notre responsabilité est de former et d'accompagner les jeunes pour qu'ils connaissent le pouvoir du bulletin de vote, le pouvoir de la démocratie représentative, et qu'ils sachent exercer ce magnifique devoir démocratique. Former, comme nous le faisons, c'est renforcer évidemment l'éducation civique et morale, développer la démocratie scolaire, accompagner en construisant des parcours de citoyenneté. La citoyenneté, oui, elle s'apprend, elle s'apprend dès le plus jeune âge, elle s'apprend dans une expérience encadrée, dans le temps scolaire ou extrascolaire. C'est l'expérience d'un jeune qui s'engage à l'école en tant que délégué de classe, en tant qu'éco-délégué, dans un conseil de vie collégienne ou lycéenne. C'est l'expérience d'un engagement bénévole au travers d'une mission d'intérêt général au sein du service national universel ou encore du volontariat de service civique ou un corps européen de solidarité. C'est l'affaire des familles, c'est l'affaire de l'État, c'est l'affaire évidemment aussi de l'éducation nationale et des associations. Mais c'est notre devoir, de responsables politiques et d'élus. Et je pense en particulier aux maires, qui sont en réalité ce lien le plus proche. Et je rejoins pour le coup les signataires de cette tribune qui évoquaient que la démocratie, l'intérêt général, le service public, se comprennent quand ils se vivent au quotidien, là où on vit. Là où on comprend aisément, pour se soigner, il faut évidemment des soignants et des hôpitaux. Pour se déplacer, il faut des transports en commun. Pour se cultiver, il faut des médiathèques, des salles de spectacle. Et que tout cela dépend de nos choix. Alors j'invite évidemment tous ces maires à continuer, continuer à faire vivre ces expériences d'engagement au sein de conseils municipaux de jeunesse qui se démultiplient. En étant encore plus ambitieux, il en existe énormément sur notre territoire. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut les faire encore plus évoluer. Je connais des conseils municipaux pour des CM2, pour des plus jeunes, pour des 15 ans, pour des 16 ans. Il y a une multiplicité de conseils à nous d'accompagner l'ensemble de ces engagements pour les rendre encore plus effectifs. J'invite également, autant que l'on peut, évidemment d'organiser des moments qui sacralisent ce rituel. J'invite vraiment à vivre des cérémonies citoyennes qui sacralisent la remise de la première carte électorale et qui matérialisent l'entrée effective dans la citoyenneté. Ces moments de vie, ces temps forts, je crois qu'ils sont incontournables. Mesdames, Messieurs, les sénateurs, il ne vous aura pas échappé que pour le moment, je n'ai pas définitivement répondu à la question, mais je vais le faire. Les conditions ne semblent pas réunies pour soutenir une telle proposition, quittant à baisser l'âge de vote à 16 ans. Aujourd'hui, nos enjeux, c'est lutter contre l'abstention, c'est permettre un parcours de citoyenneté. Et mon propos vise en effet à vous exprimer que le bon âge pour commencer à voter, c'est finalement l'âge où nous sommes prêts à le faire. Cela peut paraître une évidence, mais ça ne l'est pas. C'est l'âge où le parcours d'apprentissage de la citoyenneté, dont la constriction nous incombe, permet aux jeunes de revendiquer le droit, mais aussi d'exercer le devoir qu'est le leur. Creuset républicain, hérite de passage, le service national universel est appelé à devenir un dispositif majeur de ce parcours d'apprentissage à la citoyenneté. Je suis convaincue que ce sera un accélérateur d'entrer dans la vie citoyenne active. Accompagnons cette généralisation à tous ces jeunes entre 15 et 17 ans et nous pourrons alors peut-être nous reposer la question du premier vote. Je vous remercie. Merci.